Le président de la République algérienne, Abdelmajid Boune, a reçu dimanche un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron, qui lui a présenté ainsi qu'au peuple algérien ses voeux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, y compris la visite d'État du président algérien en France, qu'ils ont convenu d'organiser la deuxième moitié du mois de juin, indiqué un communiqué de la présidence. L'Algérie a condamné fermement les attaques terroristes dans la zone de Séveré, dans la région de Moptier, au centre du Mali, et en fait plusieurs victimes parmi les soldats et les civils, a indiqué un communiqué du ministère algérien des affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger. Et au Soudan, l'autorité de l'aviation civile a émis un avis au personnel navigant prolongeant la fermeture de l'espace aérien soudanais à tous les aéroneufs jusqu'au 30 avril. Les forces armées préviennent que toute violation de l'espace aérien aura des conséquences, a souligné un communiqué. Le ministère russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, est arrivé lundi à New York pour participer aux réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, le 24 et le 25 avril, a déclaré dans une allocution la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova. Le ministre turc de la Défense, Ulusia Zakhar, a annoncé lundi que des préparatifs étaient en cours pour tenir une réunion entre les ministres de la Défense et les chefs des renseignements de la Turquie, la Russie ainsi que la Syrie et l'Iran, demain mardi dans la capitale russe, Moscou. Le président français Emmanuel Macron a prévenu dimanche que la situation serait difficile jusqu'à la fin de l'été concernant les prix des produits alimentaires, qui constitue le principal moteur actuel de l'inflation dans le pays. La Corée du Sud a réintégré le Japon sur sa liste blanche des partenaires commerciaux de confiance. Trois ans après son retrait, a annoncé lundi le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie du pays. La Corée du Sud a réuni.